Bien le bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo où je veux parler d'une problématique que vous ne pouvez pas résoudre qui est celle-ci. Mon appareil se lance en Bluetooth directement. La raison, elle est conne. J'utilise des appareils qui permettent de détecter si on les touche ici. Vous voyez, si je touche là-bas, ça va faire une valeur. Le problème, c'est que ce genre d'appareils, quand ils ne sont pas touchés, envoient un voltage de 1 sur le signal 1,0. Ce qui veut dire que, pour le moment, c'est comme si un bouton était enfoncé. Et comme il se trouve sur le pin numéro 5 et le pin numéro 11, qui en fait sont les mêmes pins que ces deux boutons, et bien en fait, votre appareil se lance en mode Bluetooth. Pourquoi ça ? Parce que si vous poussez sur les deux ici au démarrage, cela veut dire qu'on veut démarrer le code. Le truc, c'est que vous pourriez vous dire que ce n'est pas grave. On va aller dans le code ici, et dire au démarrage que la pin 5 est en write analogue, et que la pin 11 est en write analogue. Comme ceci. Magnifique. Du coup, là, basiquement, le bouton ne sera pas activé. Vous pourriez faire ça, oui. Mais vous allez voir que nous allons tomber sur une autre problématique. Play. Voilà. Ça lance quand même le Bluetooth ici. Et normalement, vous devriez avoir un message d'erreur. Write analogue. Vous devriez avoir un message d'erreur qui devrait apparaître ici, mais on ne le voit pas. Write digit. Digital. Voilà. On envoie le code. Popopopom. Il est envoyé. Et je ne reçois pas le message d'erreur, mais je suis toujours en Bluetooth. Normalement, vous devriez avoir un message d'erreur qui s'affiche ici, qui dit non, mais la pin 5 et la pin 11, vous ne pouvez l'utiliser qu'en tant que mode bouton. Et il n'y a pas pin 5.disable. Juste pour... Et même s'il y avait... On est dans une situation où même s'il y avait la possibilité de désactiver la 5 et la 11, ça ne marcherait pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Simplement parce que ce qui se passe, c'est que ce code-ci, il est exécuté après le démarrage de votre microbit. Alors je me suis dit, si je ne peux pas le désactiver ici, dans Raspberry Pi Micro Python, il y a un fichier qui s'appelle boot, qui normalement est exécuté avant vos autres scripts. J'ai créé un boot et j'ai dit, mets-le à zéro et puis tu me désactives l'écran. Malheureusement, même ça, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai été allé sur le guide pour essayer de trouver une réponse. Je regarde si c'est encore ouvert. Non, je ne l'ai plus. Et dans une réponse, il disait, vous pouvez installer un firmware microbit qui permet de désactiver les bits, de désactiver ça à l'entrée. En fait, il s'avère que dans le temps, vous pourriez faire ceci, dans la version VA, mais pas dans la version V2 du BBC Microbit. Donc si vous voulez, vous pouvez réinstaller pour utiliser ces deux-là, mais basiquement, vous ne pourrez pas. Ce qui veut dire que, basiquement, si je ne veux pas avoir ce problème-là, je dois aller prendre le numéro 5, qui est ici. Voilà. Et le retirer. Alors, normalement, le fait de retirer le numéro 5, ça devrait peut-être suffire. Pum, pum, pum. Alors, on va du coup retirer le code ici. Pim, pim, pum. Voilà. En fait, ici, vous voyez que maintenant, j'ai fixé le problème, parce que si le 5, il n'est pas là, ça veut dire que les deux ne sont pas en français, donc il ne passe pas en Bluetooth, donc il va rentrer dans l'appareil. Ça pourrait créer peut-être d'autres problèmes. Peut-être qu'il y a un mode quand tu pousses seulement sur A ou seulement sur B. Mais là, pour l'instant, il ne rentre plus en mode Bluetooth. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on perd un bouton de ce type-là. Donc ce genre de bouton, il envoie un dès le début, ce qui est très pratique, mais surtout l'avantage ici, c'est que je pouvais toucher, et ça fait des actions. Donc, solution à ça, ne pas utiliser cela, ou trouver des versions qui renvoient à 0 quand il n'est pas touché. Autre solution, mettre ici au bout un inverseur à quelque chose qui va inverser le courant pour pouvoir trouver un truc qui permet d'inverser le courant. Bon, je n'ai pas la patience de faire ça, donc je vais simplement ne pas l'utiliser. Donc, sur le numéro 5, je peux toujours l'utiliser, mais je vais devoir utiliser, par exemple, ce genre de bouton, ici, parce que ce genre de bouton, lui, il envoie à 0 à l'entrée. Donc ça, je pourrais. Je regarde si j'en ai un disponible pour montrer que ça marche. J'en ai un qui n'est pas... Bon, oui, c'est trop le bazar autour de moi, je n'arriverai pas à en trouver. Mais vous voyez le concept, là, j'en ai un, j'en ai un, j'en ai un. Voilà, vous voyez qu'ici, j'ai un bouton d'arcade qui est connecté ici et qui arrive là-bas. Donc ici, si je prends ce bouton d'arcade et que je vais le mettre sur le numéro 5, on le met sur le signal là-bas et on le met sur le grand là-bas pour dire qu'on a de l'électricité qu'on peut faire passer sur le signal 5 vers le grand. Donc voilà, ici, je redémarre. Vous voyez que là, il n'y a pas de problème, il redémarre et c'est 0. Par contre, si jamais j'avais en foncé, je redémarre, il va en Bluetooth mode. Bah oui, parce que le 11 est à vrai et mon 5 est à vrai. Donc il faut faire attention de ne pas utiliser le bouton en démarrage, simplement. Tout ça pour dire. Voilà, c'était une vidéo pour parler du fait que vous ne pouvez pas utiliser et la 11 et la 5 avec des valeurs vraies au démarrage de votre appareil si vous faites un appareil qui lit des données. Tout ça pour dire. J'espère que ça vous sera utile et je passe à la vidéo suivante. À la prochaine.